Et salut tout le monde se connait, bienvenue sur League of Legends, on est avec Swain, Swain à la top lane, alors c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo dessus en fait, j'en avais fait une avant mais il y a les nouveaux objets et puis voilà j'étais pas chaud. Et là en fait je suis sûrement le dernier à avoir fait une vidéo sur le personnage, mais au moins j'ai fait quelques games, j'ai du faire plus d'une trentaine de games avec le champion et comme ça je peux ne pas vous dire de la merde sur le champion et puis ça marche très bien. Alors le problème c'est que je me suis beaucoup entraîné à la mid lane avec le champion et c'est pas vraiment un champion pour la mid lane en fait, il peut contrer certains champions à la mid lane comme des assassins ou des champions qui ont une très faible portée, mais le problème c'est que tu peux pas vraiment mettre de la pression avec ce champion à la mid lane parce que le moindre gank, t'es un peu dans la merde en fait, c'est Swain, c'est très compliqué de se défendre, à part avec son ultime, c'est pour ça que le moindre fight on va devoir avoir notre ultime. pour faire quoi que ce soit. Du coup au niveau rune, je joue avec phase rush qui est pour moi presque indispensable sur le personnage, tu veux pas te faire bolosser, surtout là par exemple contre un gnard qui pourrait nous citer trop facilement. Mana flow parce que notre kit de combo nous rend tellement home trop rapidement. 10% de CDR c'est cool parce qu'on va partir sur un secular relay qui donne pas de CDR en fait, du coup on va en avoir besoin à un moment donné. Et on prend Gathrin Storm parce que nous sommes un champion plutôt mid late game, puis c'est ça. Après on prend un perfect timing pour avoir la stopwatch gratuite parce que le zonia est indispensable sur le champion et j'ai pris des petits biscuits pour avoir une meilleure tonne lane. Et pourquoi pas faire du 1v2 potentiellement ? Du coup, je vais monter le E là. Il va commencer à me donner des fragments là, si j'arrive à le toucher. Donc fais attention à la mana, ça part très vite. C'est un Nunu, ça peut nous ralentir. Heureusement on a phase rush qui va réduire de 70% le slow de Nunu quand on va déclencher le truc du coup. Ça peut être cool, ça peut être cool. Et ouais, du coup Swain en fait, pourquoi pas à la mid lane parce que c'est un champion en fait qui est ultra tanky. Un peu à la Vladimir. Un peu plus que Vladimir en fait parce que tu es vraiment dans le teamfight de façon hallucinante. Là on l'a touché, combo basique. On fait attention de sa transformation, il va récupérer du sustain. Je vais aller ward soon là, je suis stacké à 2. C'est vrai que niveau ward en fait, bats. Là à la mid lane tu fais 3m, tu peux aller ward. Là, non seulement pour aller ward, c'est ultra obvious, du coup tu fais des fakes en fait. Des fois tu diriges quelque part et en fait tu n'y vas pas. Ouais, ok d'accord. Je ne connais pas le matchup du coup. Il faut absolument que je pré-shot mon W beaucoup plus rapidement. Vu qu'il peut jump. Je vais monter mon W parce qu'il prend ultra cher. Même si je pense qu'il va prendre de la résistance magique et du coup, ça sera moins en tas. Parce que sinon je peux monter mon Q tout de suite. Et ça me permettrait de mieux farm, de mieux gérer ma lane mais je ne sais pas. Je ne sais pas. On va retest là. Je l'ai eu là. Là je l'ai eu alors que je n'ai pas été extrêmement rapide mais là on voit la mana qui part très vite. C'est pour ça que les biscuits je pense qu'ils vont être intéressants. Je rappelle que les biscuits en fait te redonnent 15% de ta vie et ta mana manquante. Du coup, ça peut être intéressant quand tu es Oum de prendre un biscuit pour te donner 15%. Tu peux limite refaire un combo. Ça peut être cool. Là par exemple, je vais prendre un biscuit, ça va me redonner pas mal de mana. Ouais, le combo est intéressant. Je laisse la vague à peu près ici. Comme ça je ne me fais pas gank. Alors oui, je mets moins de pression. Du coup, le Nunu n'est pas sur moi. Alors que moi j'aime bien mettre le jungler souvent sur moi. Pour réduire la pression sur les autres lanes. Malheureusement, Swain, ce n'est pas trop ça. On essaie de faire confiance à notre équipe. Et puis ça se passe mal, ça se passe mal. Et puis c'est tout. Ok. Ouais, j'aurais pu commencer. D'accord, contre Gnard en fait, il faudrait que je monte le Q. Parce qu'un bon Gnard va esquiver avec le jump le W. Ok. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut le trade un petit peu ? Ok. Et il peut me pousser pour éviter le... Donc contre un Gnard comme ça, il ne faut pas attendre le dernier moment. Parce que sinon il va te pousser. D'accord, ok, très bien. Nunu je pense qu'il est bot. De toute façon j'ai un séculaire. Et là ça va scale. Là ça va scale, on va jouer assez slow. Il a perdu un petit peu. Sa régénération de points de vie est pas mal, ouais. Sans plus. Je ne sais pas, ça doit être quand il fait des heures je pense. Ok, donc là on est bien. On est bien, on est bien. Parce que... Parce que j'ai en plus ma stopwatch. Je ne fais pas mon nul parce qu'il va juste... Il va juste E en fait. Ouais j'aime bien monter le W, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Je peux avoir des assistes de loin. Ça peut être cool. Dans certaines situations. Ça dépend, ça dépend. On verra avec le champion. Il faudrait que je regarde les... Les professional gamers. On va voir ce qu'ils font. Ça peut être intéressant. Ah, il faut respecter le burst. Parce que là en fait, il n'a pas pris de résistance magique. Je pense que contre un Swain, tu es plus ou moins obligé de prendre de la résistance magique. Bon là c'est la wave canon du coup. Ça va être un peu plus RNG. Ok. Heureusement qu'on a le phase rush. Bon là par contre il m'engage. Oh, 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 oh. Il me fait pas mal de dégâts en vrai. Ok. J'ai encore mon truc. Non, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Heureusement que j'ai les Tabi Ninja. C'est vrai qu'il a l'exécutionneur mais... Quand je fais mon ult en fait, je récupère vraiment pas tant que ça de point de vie. C'est pour ça que là, avec le coup près noir, je pense qu'il m'aurait défense. Je vous dis... Je vous dis Amen. C'est pas Amen en fait. Un petit kill. Ah bah c'est un champion de temporisation, hein. Si t'arrives... Si tu veux me dive avec Swain, tu vas avoir des problèmes. Surtout avec... Oh merde. Allez, j'ai touché. J'avais moins de vie. Je sais pas comment j'ai récupéré autant de points de vie. C'était avec mon W. D'accord. C'est bizarre comme il joue. Ok, bon bah écoute... Attends, je vais pas back tout... Ah non mais par contre, quand il back... Ok, il enlève sa cave comme ça. Ok, j'ai trouvé ça bizarre. Ok, du coup, je vais devoir prendre plus d'armure. Dommage. La résistance magique a 30 rats, je pense. Allez, on rentre quand même en 3-1, mid lane. C'est pas dégueu ? C'est pas dégueu ? Ah, c'est un peu dégueu ça par contre. Ouais, c'est pas... C'est pas des ouf. Je vais pas pouvoir prendre Rael, hein. Bah, pfff. J'sais pas quoi prendre, en fait, contre une équipe comme ça. Là, j'avoue, je suis un peu perdu. Ah, c'est dur, hein. C'est dur à la top lane. Franchement, ceux qui jouent à la top lane, vous êtes des gros malades, hein. Genre, t'as tellement aucun contrôle, ça doit être ultra rageant. Je sais pas. Moi. Ah, ouais, non, mais j'ai besoin de... J'ai besoin de CD, hein. J'ai besoin de résistance magique, je veux dire. Ah, c'est terrible, hein. Ok. J'ai besoin de tout, en fait. Là, c'est un problème. Ils ont 3 dragons. Ouais, il faut y acheter de la résistance magique. Sinon, il va falloir que je flashe à chaque fois l'ultime Doriana en attendant la résistance magique. Ok. De toute façon, on est là pour apprendre. Ah, merde. Ah ! Oui. Horrible, ce moins 5 de dégâts au monde, c'est horrible. Ah ouais, ils sont ici. Ok. Je vais vendre mon anneau Doran, je pense. Ok. Ok. Là, j'ai besoin que quelqu'un fasse des dégâts, genre. Là, tu peux tout clean up. Vraiment ? Vraiment ? D'accord. Bon. Ok. Je vois pas comment tu peux carry à la top lane, en vrai. À moins de jouer des trucs comme Fiora, des trucs comme ça, mais... What ? C'est trop de la merde la top lane, what the fuck ? Je sais pas trop ce qu'il faisait, genre, à la top lane, alors que... J'avais mon match-up, il a laissé tous les dragons, plus ou moins. Donc j'ai deux fragments d'âme, faudrait que j'en ai plus, là. Ce serait cool. Ah, j'ai pas eu mon fragments d'âme, là, du coup. Oh, shit. Bah, ouais, on peut y aller. Moi, j'ai un haut. Je vais les zoner, je vais les zoner. Voilà, il y en a un peu de vent. On lui assure que tu comprendras un jour ce qu'il voudra faire. Voilà. Ok. Le Luke. Aïe, aïe, aïe. Swen, super champion. En vrai, il est trop fort, Swen. Mais, tu décides de rien de la partie, en fait. Mais, en tout cas, c'est un champion qui m'amuse beaucoup. Pour ceux qui voulaient voir des défaites, parce que... Je mets que des victoires, mais c'est parce qu'en fait, les défaites, ça ressemble à ça, en fait. Et je sais pas, si vous voulez que je mette plus de défaites, c'est juste que les games, en fait, sont... Je trouve qu'elles sont pas trop intéressantes, parce que t'es très dépendant de ton équipe. Soit tu perds parce que t'as mal joué, du coup, c'est intéressant de vous montrer. Soit tu joues bien, mais c'est ton équipe qui... Et il se passe rien dans la game, en fait. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de rotation. Du coup, pour ceux qui me disaient... Il y en a très peu, il y en a peut-être un ou deux qui me disaient ça. Pourquoi tu mets que des victoires ? Voilà, et ça explique pourquoi tout le monde ne met que des victoires sur League of Legends. Du coup, bah, GG, Lulu, on va dire. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans la game. Bref, vous avez vu le potentiel de Swen. C'est très intéressant. J'aime beaucoup le champion, en vrai. Mais, voilà. Tu peux pas vraiment décider de la game avec le champion. Si tu veux carry, c'est pas le champion qu'il faudra. Mais tu peux, quand même, carry. Faut juste avoir la team qui va avec. Je te demande pas une équipe de ouf. Juste une équipe qui lance des sorts. Voilà, c'est tout. Du coup, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. A la prochaine. Ciao. Et je crois que je vais arrêter de jouer à la top lane. C'est vraiment trop chiant de ouf. Mais courage pour ceux qui jouent à la top lane. Mais évitez de jouer des tanks ou des trucs comme ça. Si vous pensez être plus fort en tout cas. Bref, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada